bonjour à tous, nous revoici, nous revoilà avec notre studio, un petit tuto un petit peu plus on a voulu le faire en studio pour avoir un petit support plus visuel, quelque chose de plus abouti on va dire, un tuto qu'on n'avait pas fait sur l'eau, tout simplement l'eau, oui on l'a pas fait, disons qu'on va reprendre des choses qu'on a déjà vues puisque l'eau c'est quand même large, il y a l'eau sur le plan chimique pur et dur, et puis il y a l'eau qui nous intéresse directement plus dans le bassin, l'aspect directement avec les poissons c'est quand même ce qui nous intéresse, c'est quand même ce qui les fait vivre, ce qui leur permet d'exister, donc c'est quand même le milieu. Donc l'eau, qu'est-ce que c'est H2O, tout le monde connaît, l'eau pure la base, l'eau sans minéraux, ce qu'on appelle déminéralisée dans l'eau, c'est elle que vous utilisez pour les faire repasser au moins l'eau, c'est une forme moléculaire H2O, c'est à dire deux atomes d'hydrogène avec un atome d'oxygène pour faire une molécule voilà, mais ça c'est, vous l'aurez compris, c'est purement chimique, c'est vraiment de l'eau sans rien dedans ce qui n'est pas du tout le cas dans un bassin, mais par contre à 99% largement, on aura cette molécule présente dans le bassin. Voilà, c'est ça. Donc l'eau, qu'est-ce qui se passe vous voyez ce gros mot là, autoprotolyse, c'est un grand mot qui me fait toujours amuser tout à l'heure. Ouais, on est reparti sur des bases de chimie en fait dans l'eau, il y a une réaction permanente. Voilà, ça veut dire ça en fin de compte, c'est une réaction permanente il se passe toujours quelque chose, on va dire. Et alors nous on le voit pas, parce que c'est de l'ordre, c'est du tout petit, c'est au niveau microscopique mais il y a deux atomes, deux molécules d'eau pardon qui vont en fait craquer pour faire deux ions ce qu'on a vu en dessous, donc il y a un ion H3O+, et un ion OH- ça c'est un équilibre qui a sans arrêt lieu dans l'eau, c'est ce qui s'appelle l'eau c'est en permanence. Alors je t'arrête juste 30 secondes, parce que l'autre jour j'ai dit dans un tuto, et on m'a fait la remarque, j'avais dit que dans un filtre à douche on éclatait la molécule d'eau, c'était une image on dissocie pas les molécules, on en est pas là ce que je voulais dire c'est évidemment qu'on éclate la goutte d'eau voilà, on permet d'avoir un maximum... Au niveau de cette fois-ci macroscopique il y a eu deux trois trucs, on m'a fait des cours mais c'est bien fait ! Ouais mais pitié quoi, on s'en doute c'est juste pour imager excuse-moi cette digression donc pourquoi on a fait ce petit point en chimie ? c'était juste pour bien insister sur le fait que dans l'eau pure on a des ions H3O+, et des ions OH- la grossie vous avez eu ? et c'est important parce que ce sont ces deux ions qui sont responsables d'une grandeur que souvent on connaît qui s'appelle le pH potentiel hydrogène, c'est ce que ça veut dire pH potentiel hydrogène c'est pour ça qu'on a voulu rentrer un petit peu dans le détail pour expliquer que le pH est une grandeur sans unité qui varie aux extrêmes entre 0 et 14 à 0... à 14 aussi ! oui ! les deux extrêmes sont quand même assez terribles et en fait cette grandeur est complètement liée aux ions H3O+, et aux ions que vous avez dans l'eau on a mis trois cas particuliers lorsque le pH est de 7, on dit que le milieu est neutre c'est-à-dire ni acide, ni basique et vous avez autant en concentration alors en concentration molaire, mais on ne va pas rentrer dans le détail mais en gros, vous avez autant d'ions H3O+, que OH- voilà lorsque le pH est compris entre 0 alors c'est super ou égal mais par contre strictement inférieur à 7, le milieu devient acide et cette fois-ci, on a plus d'ions H3O+, qui s'appellent hydronium que OH- qui s'appellent hydroxide et à l'inverse, lorsque le pH dépasse 7, le milieu devient basique et cette fois-ci, c'est les ions OH- qui l'emportent voilà dans le cas du bassin donc tout ça, pour nous ramener d'une façon plus concrète, si j'ose dire sur l'eau du bassin qui doit, normalement, être entre 6,5 et 8 j'ai mis ces ordres de grandeur, c'est extrême voilà mais il faut bien comprendre une chose attention, parce que j'ai déjà des gens qui m'appellent j'entends déjà les coups de fil j'ai 8,2, est-ce que mes poissons sont en danger ? si c'est stable, non, on va attaquer ça après juste pour vous dire que c'est un ordre de grandeur mais c'est vrai que dans la majorité des cas ça se situe entre ça ça veut donc dire qu'on peut avoir un déséquilibre entre les deux, H3O+, OH- mais il ne doit pas être trop fort si on passe en dessous de 7, 6,5, on a un petit peu plus d'H3O+, et entre 7 et 8, cette fois-ci, on a un petit peu plus d'OH- et si on ramène à NOCOI, c'est ce qu'on voulait dire c'est-à-dire que si on passe en dessous de 7, vraiment en dessous de 7 oui, il faut vraiment que ça soit en dessous de 7 à partir de 5, là ça commence à faire mal il y a des poissons qui arrivent à vivre dans de l'eau très acide sur le mont de fontaine par exemple, en eau douce ils sont dans les montagnes très très acides il y a beaucoup de sapins, il y a beaucoup de choses comme ça les saumons tu disais ? les saumons de fontaine, les saumons de fontaine le salvinus je ne sais plus comment, le pinus je crois je ne me souviens plus, excusez-moi si je dis une bêtise oui mais peu importe il y a certaines variétés qui arrivent à tenir dans des eaux très très acides mais bon, dans les carpes, on va éviter ou alors le problème c'est qu'après c'est juste des cailloux parce qu'il n'y a plus rien qui se développe, il n'y a plus de vie non plus il faut bien comprendre ça ça veut dire aussi qu'il y a plein de zooplanctons qui n'existent plus il y a plein de choses les animaux ne trouvent même plus à manger sans le fait de mourir directement par le truc déjà, ils ne trouvent rien à bouffer donc ça ne trompe pas comment tu le vois sur le poisson ? la phénomène d'acidose, ça se voit sur un poisson ? ah bah oui, il meurt mais tu ne peux pas, avant qu'il soit mort tu ne peux pas le... on peut avoir un crash de pH, ça existe donc là ça va très vite ? ah bah là c'est dans la nuit, c'est boum, il n'y a plus rien il n'y a plus de production d'oxygène boum, ça se casse les figures et dans la nuit, tout est mort le matin, vous levez, tout est fusillé ils ont les migrans ouverts, les migrans ou blancs et ça, ça existe aussi dans l'autre sens ? ah bah c'est la même mission une alcalose et c'est exactement là alors on trouve plus souvent des on a plus souvent des cas d'acidose que des cas d'alcalose mais ça peut très bien arriver, bien sûr la pluie peut acidifier aussi la pluie, alors le grand classique c'est... ah ouais, alors tiens, tu parles de pluie arrêtez de me mettre des eaux de pluie dans votre bassin souplet moi j'en peux plus de ça mais je comprends que l'eau c'est chère mais arrêtez de me mettre de l'eau de pluie de l'eau qui vient directement de la toiture il n'a pas plu pendant... je sais pas, moi j'y vais à n'importe quoi on nettoie la toiture on nettoie la toiture on ramène toutes les saloperies possibles inimaginables qui sont collées sur votre toiture et vous ramenez tout dans le bassin et après les gens ah ouais, les poissons ils sont pas bien ils sont malades ah ouais, ils sont malades essayez quand même de prendre de l'eau relativement l'eau des pluies aussi faites gaffe regardez testez avant mais c'est même pas que ça c'est que le problème de l'eau des pluies on sait pas ce qu'il y a en amont donc regardez faites-moi une petite analyse bactérienne de votre eau de pluie c'est pas parce que c'est de l'eau de pluie que c'est de l'eau propre et alors ensuite ce qu'on a mis en vert c'est on peut attention aux variations de pH c'est ça même qui est le plus dangereux si c'est 8 mais s'il varie très rapidement du matin du matin 6 le soir 8 dites-vous bien qu'il y a un problème dites-vous bien que vous avez pas assez de pH ni de GH c'est pas tamponné c'est pas stable tamponné voilà c'est en fait des éléments qui vont réduire ces variations brutales voilà c'est ça c'est mieux tamponné c'est ça et vous avez des les carbonates qui sont là pour ça alors vous avez le carbonate de calcium qui est représenté par le KH et les autres carbonates qui sont représentés par le GH enfin le GH ce sont les carbonates de calcium encore une fois plus plus les autres voilà sodium, potassium, etc tout ce qui est magnésium donc vous avez des tests gouttes pour les contrôler et il faut des valeurs au moins à 6 oui voilà il faut à 6 ou 7 en KH et puis 7 ou 8 8 ou 9 en GH et les sots qu'on a mis juste à côté oui on a mis ça parce que moi je prends ça ce qu'on appelle KH plus GH c'est ceux-là que je prends parce que je trouve qu'il en faut un petit peu moins voilà c'est ça mais par contre attention quand même il y a une chose parce qu'on parle de KH et de GH donc vous avez bien compris le GH c'est la somme du KH donc des carbonates de calcium plus les autres carbonates donc des fois les gens me disent j'ai un GH inférieur au KH ce qui n'est absolument pas possible c'est pas possible vous ne pouvez pas avoir une somme avec un des deux produits et que ce soit inférieur ce ne peut pas être négatif ce n'est pas possible par contre ce qui sous-entend donc que les tests ne sont pas fiables les tests à gouttes ou même les tests à bandelette ce que vous voulez ce n'est pas fiable ça vous donne une bonne idée c'est déjà pas mal si on met 6 gouttes et que c'est à la goutte près ça fait 15% d'erreur c'est énorme c'est énorme vous voyez ce que je veux dire mais par contre le GH si vous avez un GH si vous avez un KH à 7 et un KH à 4 là il y a un problème il faut remonter les autres carbonates absolument parce que là vous avez un souci il y a quelque chose d'où deux produits séparés oui tout à fait alors après dans l'eau du bassin on a en plus de l'H2O des ions il y en a plein tous les minéraux possibles inimaginables les cuivres le fer le phosphore le potassium tout écrit le fluor etc sans doute on en oublie et ce qu'il faut savoir c'est que dans un bassin on va perdre on perd des minéraux en permanence parce que les poissons déjà on consomme le filtre on consomme aussi et puis il y a il y a des milliers d'oxydoréductions qui se font où le film sur les biofilms les machins il y en a tellement que c'est c'est une vie perpétuelle mais c'est aussi une consommation perpétuelle avec des doses infinitissimales à chaque fois mais néanmoins l'un plus l'un plus l'un plus l'un voilà ça bouffe donc là on a mis un argile Bacto Plus on a mis Bacto Plus oui voilà Bacto Plus alors c'est un effet nettoyant mais bon c'est parce que ça flocule c'est de l'argile donc ça flocule mais c'est surtout parce qu'il y a aussi pas mal de minéraux qu'on n'a pas dans le bassin puisque bon voilà c'est soit un liner soit de la résine soit ce que vous voulez donc voilà donc ça permet d'amener un peu de minéraux aux traces des choses des petites choses qu'on n'a pas forcément dans GH&KH il n'a pas besoin de plus d'ailleurs mais ça permet quand même tout un tas d'oxydoréductions on n'a pas on n'a même pas on n'a même pas l'idée oui donc c'est bien donc ça c'est des choses qui sont quand même relativement et puis ça coûte pas très cher franchement c'est facile et puis ça en regarde la d'autres aussi encore une fois haut du bassin bah présence de coilles et de végétaux oui alors avec des conséquences bah c'est les déchets les déchets les excréments des poissons évidemment et des compositions organiques bah s'il y a des feuilles des machins des trucs voilà donc là vous la connaissez vous la connaissez oui ou non parce que des fois j'ai des gens je suis un peu surpris qui me disent ah bah j'ai mis des poissons je vais pas regarder ouais on a fait des photos là dessus spécifiques quelqu'un que j'aime beaucoup mais ça change pas je lui ai pas cru mais si si mais ils étaient tous surpris mais il me dit ouais il faut l'être bah il me dit oui il faut il faut regarder l'ammoniaque les nitrites je comprends qu'on commence c'est normal il faut c'est des trucs à prendre mais ça regardez quand même faites gaffe de temps en temps une fois que votre filtre est lancé vous avez l'habitude vous avez moins besoin de surveiller mais ce genre de choses alors là une chose qu'il faut surveiller franchement c'est les carbonates ouais ce qu'on a mis en avant dernier ouais ouais ça c'est vraiment la chose qu'il faut surveiller parce qu'il y en a vraiment besoin les phosphates nitrates on va en reparler par rapport aux algues ce qu'on a quand même dit sur la filtration l'ammoniaque nitrite c'est que la filtration avec deux parties pour les nitrites oui oui bien sûr alors l'itritation bah ouais ça c'est la première étape si on recontextualise de la pour la partie filtre biologique c'est ammoniaque nitrite voilà et après nitrite nitrate voilà et en fait c'est des processus qui consomment du carbone donc encore une fois on revient sur il y a nécessité de réinjecter régulièrement il faut en avoir il faut en avoir un peu parce que ça acidifie l'eau donc pareil si le milieu est tamponné ça réduit ce phénomène et ça consomme aussi de l'oxygène il faut faire attention à ça à l'oxygène dans l'eau oxygène on était là bah fortement de la température ça vous le savez plus c'est chaud bah moins vous avez d'oxygène dissous dans l'eau c'est là qu'il faut faire un petit peu attention surtout la nuit je le répète souvent les gens disent bah je coupe le truc la nuit ah c'est pour une bonne idée c'est la nuit qu'il y en a le plus besoin parce qu'il n'y a pas de production l'oxygène il n'y a pas de soleil on le voit sur ce graphe mais là on avait mis les valeurs en gros il faut être entre 6 et 8 mg ça c'est l'idéal ça c'est l'idéal des carpes jusqu'à 4 mg voilà enfin c'est pas le but du jeu c'est pas le tenter voilà sur le graphique si on le remet on se rend compte que jusqu'à 22 20-22 il n'y a pas de danger il n'y a pas beaucoup de danger par contre à partir de 25-26 il faut faire attention il faut il faut essayer d'apporter de l'oxygène est-ce qu'on coupe la pompe à air l'hiver parce qu'on pourrait se dire l'eau à 12 degrés ça sert à est-ce qu'il y a d'autres intérêts en termes de mouvement d'eau de brassage il y a un mouvement d'eau oui après après ça c'est un peu différent mais au niveau oxygénation oui vu les températures là naturellement il n'y a pas besoin mais c'est vraiment l'oxygène c'est plus le brassage de double rôle et puis l'oxygène c'est un oxydant le moins cher qu'il soit donc ça oxyde pour la mesure il existe des oxymètres ouais parce qu'il existe aussi des gouttes et des machins pas évident à mettre en oeuvre franchement c'est pas super facile et c'est pas précis non plus c'est peut-être le test d'ailleurs le moins précis de tous les tests de tous ces petits tests là qu'on trouve c'est pas le même protocole pas évident c'est pas génial après vous avez des oxymètres bon ça coûte un peu d'argent on va peut-être avoir peut-être ouais ça serait intéressant ouais un petit oxymètre un peu moins cher mais qui permet d'avoir une idée basique enfin précise quand même spontanée ouais c'est pas mal et sans dépenser une fortune non plus alors les algues pareil dans l'eau présence similitaire il y a des algues dans l'eau oui bien sûr ça y en a tout le temps on avait fait un tuto spécifique où on avait catégorisé les micro-algues flottantes ouais et puis ça qui sont détruites par les UV c'est ce qui donne la couleur verte de l'eau souvent les gens me disent là j'ai plus duvé je vois plus mes poissons bah oui ça c'est les poissons s'en fichent je vous le dis tout de suite au contraire même mais ils aiment bien en plus en général ça leur refile un petit peu de couleur mais bon voilà c'est vrai qu'on aime bien le voir et puis en plus on dit à voir s'il se passe quelque chose alors les algues filamenteuses bah ça aussi on en avait parlé ouais là ça peut être un gros problème il faut dès que ça apparaît il faut essayer de réagir c'est pas évident ouais puis ça a tendance à se multiplier à une vitesse quand la température est élevée quand il y a un peu de phosphate alors pourquoi ce qu'il faut en fait au niveau des algues on l'avait dit c'est un combo avec trois éléments la lumière ouais au moment de la réaction et puis du dioxyde CO2 dioxyde de carbone bah oui de l'eau bon bah voilà ça on l'a et puis ça fabrique dioxygène, glucose bon et puis quand c'est parti c'est parti les besoins en éléments de base bah ouais bah les avis CNP carbone, azote ouais azote et ça c'est ouais un ratio en général c'est 10 pour le phosphore il en faut très peu c'est ce qu'on avait mis c'est 1,100 des choses comme ça ouais et donc bah voilà s'il est en manque un des trois on est tranquille si les trois apparaissent avec le bon ratio ça va mal c'est bon on est parti chaud devant alors il y en a qu'on maîtrise plus ou moins le dioxyde de carbone il y en a forcément sous le bassin bah de toute façon c'est guère les nitrates résultatifs il y en a forcément un petit peu aussi qui va y en avoir et c'est souvent les phosphates qui vont être qui vont être le facteur déclenchant parce que c'est pas pour ça qu'il y en a des quantités astronomiques mais ça suffit il y en a besoin de très peu très peu on le voit dans le ratio c'est le 1 qui est là et en conclusion mariage à 4 oui tu veux non non je vous pensais juste à une chose du ratio alors que vous voyez par exemple pour faire du zooplankton le ratio azote-phosphate-potasse il n'y aurait pas de potasse en l'occurrence mais on est 18-46-0 et là vous voyez toute l'importance du phosphate sur les vies animales il y a besoin de beaucoup de phosphate pour créer du zooplankton c'est une aparte ce qui fait que si on veut éviter les algues il faut jouer sur les 4 alors on peut aussi on peut on peut réduire la lumière ah bah oui ça c'est possible d'ombrer l'été ça marche oui et puis en fin de compte ça marche plutôt pas mal le dioxyde de carbone bon bah là c'est plus compliqué c'est plus compliqué nitrate et phosphate bah le nitrate et phosphate il existe toujours je répète toujours la même chose en changement en changement d'eau vous en enlevez certes mais vous en enlevez pas non plus on peut pouvoir s'y diluer donc c'est pas facile de dire j'enlève c'est pas parce que vous enlevez tant de nitres que vous allez avoir tant de moins c'est pas un pourcentage voilà donc les origines des nitrates phosphates bah nourriture les végétaux et qui sont en train de pourrir résultat de la filtration bah qui fait des nitrates qui donne des nitrates ça c'est obligatoire puis les cacas des poissons puis on peut y aller le mot qu'il faut et ce qu'il faut après ce qui fonctionne bah faut essayer de diminuer ça on verra après ah ouais après bah d'abord les risques pour l'école si ça prolifère bah ce qu'on avait synthétisé la nuit disparition du dioxygène et augmentation du CO2 conclusion le pH baisse voilà et le jour bah c'est l'inverse la disparition du CO2 puis vous avez le le pH devient instable ce qui crée un danger pour l'école comme on disait tout à l'heure d'où la nécessité dans la journée si vous avez un pH à 6h30 le matin et vite le soir bah il faut faire quelque chose sur le long terme c'est pas bon du tout en traitement il y en a plusieurs curatifs c'est préventif non curatifs oui dans le sens où ça évite puisque ça bloque donc ça évite donc peut-être attendre et réagir dès qu'on en voit un tout petit peu c'est aussi simple ça c'est très efficace ça fonctionne à température relativement faible ouais dès 10-12 oui oui ça fonctionne relativement bien biologique il n'y a pas de risque il n'y a pas d'algicides déterminés donc très bon exemple il y en a d'autres mais celui-ci il m'est arrivé la semaine derrière je suis pris les pieds dans je ne sais pas trop quoi dans un seau traîné voilà voilà et vous voyez mauvais ouvrier il a se traîné les seaux je me suis pris le pied de terre et le seau de 10 kg pas grave un petit chilo est tombé dans le bassin on ne s'en va pas d'algue bon bah les poissons je ne les voyais plus pendant voilà mais il n'y a pas assez du tout éliminer les algues bah voilà comment on dit sur les phosphates vous voyez alors les nitrates ils résident à nitrates et résident à phosphate en l'occurrence ça c'est un peu en zingueur c'est un petit truc c'est une petite résine on met dans un passage d'eau et ça extrait les phosphates ça capte les phosphates ça évite l'excès bon il existe la même chose pour les nitrates oui moi je l'utilise en préventif par contre en curatif si le bassin est recouvert d'algues vous pouvez mettre ça un mois c'est pas prévu pour quoi non mais ça c'est pareil ça aussi les gens qui demandent ça marche pas bah oui ça marche pas c'est vraiment moi je le laisse toute la saison moi c'est marrant ça fonctionne chez moi c'est bizarre mais moi le problème c'est que je le enfin moi et bien d'autres on les met en début de saison on n'attend pas qu'il y ait ah bah oui ça marche pas ça c'est vraiment préventif ça fonctionne ça fonctionne très bien mais par contre il faut les mettre voilà faut pas attendre que le bassin soit vert ça tue pas les algues ça tue pas les algues ça capte les phosphates donc si vous avez beaucoup de phosphates bah ça va prendre un certain temps il faut quand même non non c'est pas adapté il faut quand même bien comprendre le processus de fonctionnement la résine à nitrate exactement la même chose oui oui bien sûr ça fonctionne très très bien aucun doute là dessus mais par contre bah faut pas les mettre quand il y a je sais pas quand il y a des taux énormes c'est peut-être plus facile de jouer sur les phosphates que les nitrates parce que résine nitrate il en fout beaucoup c'est pas des éléments plus gros c'est des trucs ouais c'est plus gros ça fait 4 litres je crois tu le mets dans le tombeau c'est une espèce d'eau ouais plus important tu vas enquêter de l'eau qui passe ouais donc flot ouais tambour ça pareil mais ça c'est tout petit après il en existe des plus gros ce qu'on appelle le pond log ah oui pour des pour des bassins plus gros alors très franchement là c'est pas de la pub ça marche ça fonctionne très très bien alors là il y a l'élément bleu et derrière il y a le jaune c'est la réaction entre des éléments qu'on colle vous avez un petit truc moi ce que je trouve bien c'est que ça dure 3-4 mois je le laisse tous les temps franchement ça fonctionne bien il n'y a pas de bloom et par contre encore une fois excusez-moi d'être un peu lourd mais là il ne faut pas me mettre ça quand le bassin est vert si vous ne voyez pas si vous ne distinguez pas le bassin de la pelouse c'est trop tard vous voyez dans l'idée oui l'achetez pas la frais des économies la saison après l'achetez pas c'est mort et puis pour terminer sur l'eau forcément malheureusement là malheureusement les parasites ça c'est vraiment le truc en ce moment c'est à la mode ouais et Costia en ce moment c'est vraiment le truc ah petit apartique c'est parti les Costia franchement quand vous avez des Costia les Costia ça a tendance à bien aimer les ouis quand vous avez des Costia regardez dans les ouis parce que derrière j'en connais qui me mettent des traitements formoles vers de malachite quand votre machin il a déjà plus d'ouis et du formoles vous avez raison ça ira plus vite il va pas souffrir il va mourir relativement rapidement vous voyez proprement soyons sérieux il faut regarder vous avez des Costia faut pas utiliser ce genre de choses le formoles vers de malachite c'est un truc ça devrait être interdit pour me faire des amis rien de foutre c'est une vraie saleté ça bouffe les téguments c'est du formoles la formaline c'est des produits qui datent de Mathusalem je trouve qu'on a quand même des choses qui marchent quand même un petit peu mieux j'ai mis deux exemples le Supertab Supertab sur les parasites ça donne rien pour la partie préventive bactérienne voire curatif à haute dose à haute dose curatif et pour les parasites en l'occurrence j'ai mis de la chloraminté on peut mettre vous pouvez mettre du permanganate vous pouvez mettre de l'alparex il faut faire attention parce que quand il fait chaud il faut faire gaffe ça oxyde énormément mais par contre l'intérêt c'est qu'il n'y a pas de formoles ça fonctionne très bien attention l'alparex ça fonctionne très très bien attention pour les parasites pour les parasites les unicellulaires ça fonctionne très bien bactéries on l'a déjà dit dix fois de toute façon c'est faire un prélèvement analyse si vous avez des ulcères avec des trous comme ça parce que là aussi c'est pareil quand vous écoutez vraiment je pensais pour un mieux grognon là tu vas finir stop on m'envoie des photos avec des poissons avec des trous et on me dit qu'est-ce qu'il faut faire coup de pelle sérieusement attendez qu'est-ce qu'il faut faire trop tard il faudrait peut-être s'en occuper un peu avant quand même parce que vous n'allez pas me faire croire que ça s'est arrivé en trois jours il faut surveiller son bassin surveiller un minimum quand même je ne sais pas alors je veux bien qu'on ne faut pas se faire de préventif parce que oulala c'est pas bien il ne faut quand même pas pousser non plus il y a un moment si vous voyez votre poisson qui reste sur le fond pendant trois mois n'attendez pas mettez un coup alors souvent on me dit j'ai pas des puzettes excusez-moi mais moi je ne veux pas plonger pour aller le chercher non le bassin à coï c'est compliqué c'est simple un bassin à coï mais il y a quand même des choses à faire ça serait un chien moi j'en connais qui serait en prison voilà j'ai allé je l'ai dit ah oui je l'ai dit attention l'eau transparente n'est pas gage de sécurité ni que tout va bien ça va rien dire parce que souvent on me dit l'eau est propre bah oui mais l'eau est propre tout ça pour dire qu'il faut surveiller le bassin oui franchement surveiller le bassin on regarde dans l'école leur comportement si vous avez un poisson qui s'isole ça c'est typique quand même vous avez un poisson qui reste dans un coin une rougeur attendez pas bon sang prenez-le et ayez ce qu'il faut pour les prendre une épuisette bien sûr que ça coûte de l'argent mais un poisson c'est vivant c'est un animal ça mérite quand même tous les efforts voilà c'est tout ce que j'avais à dire et bah écoutez on en refera un autre prochainement soyons fous et puis écoutez plein de bonnes choses au revoir merci